Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex et Mathilde et on vous retrouve aujourd'hui pour le sixième et dernier épisode de cette cinquième série de Numboxing consacrée à Candice Sun. Voilà, on va terminer tranquillement avec encore des trucs un peu mystérieux. Mathilde, ça passe mal. Elle a un peu du mal, Mathilde, là. Oh, il y a une crêpe. On a testé la Big Bar Z juste avant. Bicolasse ! Elle passe mal, quand même. Il n'y a pas le boeuf séché. Pire que le boeuf séché, c'est pour vous dire. On ne l'a pas refait, je vous l'avais dit dans la première vidéo. On n'a pas refait les produits qu'on avait en doublon. Donc, les bonbons que j'ai trop kiffé la dernière fois. Exactement. On commence par quoi, Mathilde ? Le moins douteux ? Comment ça s'appelle déjà ? Réponse, c'est ça ? Réponse ! Parce que j'ai dit Reine des Neiges, parce que j'ai cru que c'était la même chose, mais bien sûr non. Ça, c'est Réponse, on va venir, mais je ne connais pas, moi, Mathilde. La réponse, c'est la princesse qui avait des cheveux. Mais je m'en bats les couilles ! Je ne connais pas. C'est des classiques, il faut toujours regarder, c'est des classiques. Mais non, c'est des classiques plus depuis les années 2000, c'est fini maintenant. Ils ont craqué chez Disney. Là, il y a un prochain truc, c'est Zou, tout ça. Ça va regarder, ça va être genre une ville avec que des animaux dedans. D'accord, donc j'ai des cinglés. C'est des gros cinglés. Là, c'est fraises ou vanille ? Fraises, vanille. L'autre fois, c'était chocolat vanille, je crois. Exactement. D'ailleurs, la dernière fois, le packaging était bleu, si tu veux ne m'abuse. Non, parce que c'était un arène de mèche. Ah ! Alors, deux heures, Mathilde, pour... Il est comme merde. Mais ça tombe à cause de toi. Ben oui, à cause de moi, évidemment. C'est pas dégueu. Bah, c'est des biscuits. Bourbon, il vise. Coucou, Elise. Voilà, c'est bon, hein. Fraises vanille, tout simplement. Oh, mais je me marquais la Rapunzel. Hein ? Je me marquais la Rapunzel. Ah ouais, j'avais pas vu. Très en deuxième. Je pensais que ça n'est pas très bon avec la fraise, mais en fait, non, ça passe très bien. Ça va, c'est bien de le laisser, c'est pas écœurant. C'est bien. Eh, ils font d'être une idée, j'aime bien les trucs. Et donc, on a encore ce délire de noter des messages pour les gens derrière. Voilà. Tiens, pour ma BFFF. Bon, ben, on va y aller, hein, tout le monde, pas de trucs particuliers. On met le sachet dedans, Mathilde ? Ben, c'est moi qui fais un truc qui est bon. Est-ce que tu vas encore en bouffer, sinon ? Ça se referme, en plus. Bon, ben là, j'ai refermable. Et voilà, direct dans la boîte. C'est vrai qu'on n'a pas tellement ça, en France, avec les trucs refermables. Oui, il n'y a pas beaucoup de trucs refermables comme ça. Bon, on fait un truc dégueu ? Moi, je dirais celui-là, d'abord. Ça, on est gardé en dernier, comme ça, pour... Ouais, c'est vrai. Allez, on part sur celui-là. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, Mathilde, tu disais que c'était des petits pois, ouais, en fait. Des haricots. Des haricots, ouais. Voilà, c'est la fête. La fiesta ! La fiesta ! La fiesta ! La fiesta ! On y a jeté ou pas, du tout le temps, ça ? Je crois que ça a été jeté. C'est dégueulasse. Oh, ça sent fort. Ça sent fort, c'est mauvais signe. C'est bon. C'est au brocoli ou je ne sais pas quoi. Mais c'est bon. C'est à quoi ? Je te dis, haricots ou quoi ? Ouais, un légume vert, mais lequel ? Ah non, après, ça devient dégueulasse. Oh, putain, ouais, sur la fin, c'est pas bon. Oh, mais qu'est-ce qu'ils nous foutent ? C'est un truc, c'est bien, et sur la fin, l'arrière-goût, il est juste immonde, comme si on bouffait de la terre ou je ne sais pas quoi. Bon, on continue avec ça. On va continuer avec le... Bon, alors oui, ça a un goût de légumes vert, l'autre, machin, mais lequel, je ne sais pas. Ça, c'est des gâteaux au fromage. Oui, dessus, on peut voir du camembert. Du camembert. Du cantal, du gouda et de la mozzarella. Du cantal, il faut y aller quand même. On a dit qu'ils ne connaissent pas le cantal. Et c'est encore Bourbon qui fait ça. Oh, j'ai confiance en deux. Oh, l'odeur. C'est ça, le fromage. Allez, cadeau. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh ! Oh, putain, c'est violent. Oh, putain. Waouh. C'est pas dégueu, hein ? C'est pas dégueu, mais je pense que là, c'est parce qu'on a bouffé plein de trucs avant, ça commence à être violent. Sinon, c'est assez... C'est du croche. C'est vrai ? Non, mais j'ai postillonnée, en fait. C'est pas mal, c'est assez léger. C'est vachement fort, quand même. C'est vraiment, c'est vachement fromagé, le truc. Oui, on s'arrangeait ça. Et... Fais attention, Mathilde, tu vas vomir, si tu en prends un autre. Oui, non, mais enfin, j'en prends pas d'autre. J'attends, lui, il m'a l'air plus sympathique. Et au début, c'est un petit goût un peu de... Comme des bradjels, et puis après, ça se lâche, fromage, dans tous les sens. Mais... Ça me sent vite tellement ce qu'on va bouffer. Après... Oui. On est pas mal, quand même. Bon. Mais non, c'est bien, sinon, c'est vachement salé, par contre. C'est dommage, c'est trop salé. On va y enchaîner, Mathilde. Avec Mickey. Je pense que c'est des chewing-gum. Oui, moi aussi, je pense. À la myrtille. À la myrtille, ouais. Et c'est refermable. Sachez refermable. Non, on a le fan-fai à ouvrir. Wow, putain, c'est violent, là. Oui, bon, stop. Ah, je suis désolé, hein. On va tellement se détintoxiquer à l'estomac. Ah, je vous assure que c'est violent. C'est vraiment violent. Ah, oui, c'est des chewing-gum. Donc ça, c'est des chewing-gum, tout simplement. Hum. Ouais, c'est grave bon. C'est bon. Ça passe bien, là. Non, grave. Hum, putain. Chewing-gum à la myrtille. Bah, franchement, c'est génial. Hum, ils ont un super bon goût. Et je me demande si ça tient dans le temps ou pas. Ça, on ne pourra pas vous dire. Est-ce que vous n'allez pas nous regarder pendant un quart d'heure, mais achetez des chewing-gum ? En attendant, on va ouvrir ça. On peut ouvrir celui-là, en effet. Nous ne savons pas si c'était un jouet ou un truc. Je ne pense pas que ça se mange. Non, je ne pense pas. Il y a un petit panneau d'un stone. Non, regarde, un petit bone-gum. Ok, respire. Moi, je suis un malade. Regarde, c'est un ciseau ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a quoi dedans ? Si tu pouvais éviter de nous tousser sur le micro, Mathilde, ça serait vraiment bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un jouet ? C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça n'a aucun sens. On est comme des gosses devant un jouet Tinder, là, en fait. Ça se défait tout. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? C'est un Transformers. C'est quoi ce bordel ? C'est... Ah, j'ai compris. Tu peux faire des pieds, non ? Non. Tu peux voir ? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, là ? De toute façon, c'est marqué... C'est marrant. Ah non ! Quoi ? Ne convient pas aux enfants de moins de 3 A-H-S. A-H-S ? Pourquoi ? Bah, c'est de moins de 3 ans, je pense. Mais ils ont mis un H, il y a des N. Ah oui. De 3 A-H-S. American Horror Story. Bon, on ne sait pas ce que c'est. C'est un jouet montable et démontable, mais qui n'a aucun intérêt. Ah, mais je pense à un truc qui se collectionne. C'est peut-être, voilà, une collection, en effet. Et pourquoi il peut se défaire comme ça ? Mais c'est vrai que c'est bizarre. Pourquoi il se défait des montes, en fait ? Ah ! Je pense, en fait, il faut changer les visages. D'accord, j'ai tout compris. Si vous savez, vous nous expliquez, s'il vous plaît. Ça s'appelle Iwa Iwako. Voilà, ils l'ont vu dans la première vidéo, de toute façon. Bon, si vous savez ce que c'est, vous nous dites. Voilà, tout simplement, on ne peut pas faire plus simple. Bon, les chiens, on nous les montre. Quoi ? Tu ne voulais pas monter les chiens ? On va aller chercher les chiens, parce qu'ils nous ont fait chier, quand même, pendant toute cette vidéo. Donc, on revient dans un instant. Et voilà, les chiens, ils sont là. Mais non, ah, c'est encore un. Bah oui, Mathilde, et du coup. Voilà, les chiens, ils nous ont... Bon, lui, il a un peu peur, là. Il ne sait pas trop ce qui se passe. Hein, Darling ? Oh, c'est qui le Didi ? Darling ! C'est qui le Didi ? Avec tous, Mathilde. Ouais, c'est mes bébés. On est obligé de tenir un peu de larmes viscales. Ouais, bah, Darling, là, il n'est pas rassuré, il y a de l'orage, donc... Mais bon, Darling ? On descend. Ouais, on descend. On descend. Oh, bon... Qu'est-ce qu'il veut, le chien ? Qu'est-ce qu'il veut, le chien ? Allez, on descend. Oh, on descend, mon petit Darling. Allez. Ok. Alors, lui, Andy, il s'en fout, lui. C'est balé, quoi ? C'est des gentils. Bien. Et bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, cette série vous aura plu. On se retrouvera... Alors, normalement, du coup, celle-là, vous aurez cette vidéo, on sera en juillet, peut-être même fin juillet, peut-être même début août. Ouais, ça sera en plein été. Voilà, en plein été. Donc, du coup, je ne sais pas encore, on aura largement le temps de se décider. Et puis... T'as vu. Je ferai un unboxing, sans doute, sans Mathilde, depuis la Belgique. Voilà. Et ensuite, on verra. Voilà, on verra ce qu'on fait, ce qu'on se refait, quand on dit ça, on verra. Merci d'avoir suivi cette série, vous êtes plein de bonnes choses, on se retrouvera très bientôt avec Mathilde pour la suite de nos aventures. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de laisser un commentaire si ça vous a plu, si vous avez une remarque à faire en particulier, si vous avez quelque chose à dire. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager la vidéo. Merci Mathilde pour le langage des signes, le faux langage des signes. Et puis, n'hésitez pas à faire un tour éventuellement sur Tipeee, et si vous voulez tester vous aussi, Kandysan, vous utilisez un lien de parrainage éventuellement qui est en dessous de cette vidéo, qui vous donnera un code promo de 5% valable dix fois, et nous, ça nous donnera un euro. Voilà, merci Mathilde. De rien. Et bien, à la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501